bienvenue bienvenue dans notre moment rose de la semaine est ce qu'il faut préparer sa peau pour l'été comment préparer sa peau pour l'été c'est ce qu'on voit aujourd'hui ensemble donc je t'invite à me faire un petit coeur un petit pouce me faire un petit coucou quand tu arrives ça me fait très plaisir de sentir ton de ton énergie puis de savoir que tu es là avec moi pour celles qui me connaissent pas encore je prends le temps de me présenter je suis nancy saint-marie je suis experte en beauté rose alors mon rôle à moi c'est d'aider les femmes justement à prendre un moment pour elle à enseigner justement qu'est ce qu'il faut faire pour bien prendre soin de la peau de son visage je le fais évidemment avec les cosmétiques miracle parce que ce sont des cosmétiques qui sont abordables sont de haute qualité sont garanties satisfaction 100% donc avec mon approche personnalisée je suis certaine de trouver ta combinaison à toi aujourd'hui on va voir comment préparer sa peau pour l'été alors les deux mi-saisons en fait l'automne le printemps c'est le moment de redynamiser notre peau pour aller d'une saison à l'autre l'hiver on est dans les extrêmes en variation de température et en soit d'air l'été on est dans les extrêmes qui sont chauds la peau change entre les deux c'est super important de dynamiser notre soin de peau et j'aimerais tout de suite défaire une fausse croyance avec toi ici et maintenant la fausse croyance qui dit ben ma peau s'est habituée à mon soin il se passe plus rien en fait c'est qu'on oublie d'ajuster de dynamiser de faire ce petit plus là au changement de saison donc on va pas changer notre soin de base le soin de base ça dit c'est la base donc il va rester là le soin de base mais on va aller faire un petit plus pour passer d'une saison à l'autre et là là il fait beau les filles on a le goût de s'asseoir on a le goût de mettre comme ça notre visage au soleil et de sentir la chaleur des rayons sur notre visage hier il y en a tu qui ont fait ça hier envoyez moi des petits pouces des petits coeurs en sentir la chaleur sur notre visage parce qu'il fait beau on a l'impression de faire le plein de vitamine d c'est peut-être pas une bonne idée à ce temps-ci de l'année particulièrement parce que notre peau a été exposé au froideur de l'hiver l'hiver c'est très 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 exigeant pour la peau et on s'est enmitouflé aussi dans nos vêtements on a eu le masque aussi qu'on a porté beaucoup cet hiver donc la peau il faut la redynamiser il faut la revitaminer et c'est ce qu'on va regarder ensemble avant d'aller au soleil parce qu'elle est peut-être plus fragile présentement donc si elle est plus fragile présentement on va être plus sujette aux effets néfastes en fait des rayons UVA et UVB donc évidemment que je va jaser de crème avec fps tu me vois venir je sais que tu me vois venir la première chose qu'il faut faire pour préparer notre peau justement au changement de saison c'est de l'exfolier de la détoxiquer de justement du kuminou tu sais du petit cocooning qu'on a eu cet hiver donc on va y aller avec la microdermabrasion entre autres choses l'ensemble microdermabrasion qui va venir débarrasser la peau des cellules mortes là tu sais le petit inverdate là qu'on a donc avec l'exfoliation on va venir enlever les peaux mortes enlever les points noirs c'est une sujette c'est une peau qui est sujette aux points noirs donc les peaux sont plus mixtes à grasse sont plus sujets aux points noirs entre autre chose donc on vient débarrasser la peau de ces toxines là de surface puis on peut même aller un petit peu plus loin avec le masque au charbon qui est dans la collection clear proof qui va venir absorber dans le port de peau donc il va aller un petit peu plus loin dans le port de peau par absorption venir nettoyer la peau ok donc on fait un grand ménage en fait on désintoxique la peau on enlève tout tout qu'est ce qui peut faire obstruction pour venir dynamiser la peau évidemment je te parle de faire un petit peu plus au point de vue des nutriments je te suggère d'utiliser un sérum qui va venir vitaminer ta peau on recommande souvent de la vitamine c alors j'ai un petit sérum ici qui est mon sérum de soins c'est plus ce qui est le fun avec ce sérum là c'est qu'il y a un petit gradateur ici donc on va l'utiliser en cure spécifiquement cette année on va venir renourrir notre peau donc important on va venir faire notre nettoyage donc on reste toujours avec notre soin de base nettoyant tonifiant on va venir ajouter peut-être un exfoliant pour les nettoyer en profondeur et là on peut venir ajouter un sérum un sérum c'est plus pour venir renourrir notre peau parce que elle a été vraiment sollicité à l'hiver ok on veut venir dynamiser tout ça un petit sérum on veut l'utiliser en cure avec le petit gradateur on peut l'utiliser matin et soir sans problème évidemment on va continuer notre hydrate hydratant de soins de base assure toi d'avoir un fps super important on recommande à l'année le fps mais particulièrement à partir de maintenant on n'a plus le choix ça prend un fps les faits ça prend un fps pour pouvoir venir faire ah mon dieu qui fait beau ok pour protéger notre peau des effets du soleil parce que c'est on a 80% des vieillissements prématurés qui est tous les éléments extérieurs et dans ce 80% là 50% c'est les rayons uva uvb donc un fps dans notre soin de base peu importe ton type de peau tu as un fps 30 ici mais si ta peau ne le supporte pas parce qu'elle a été fragilisé par l'hiver ça se peut ça se peut à ce moment là on va aller le chercher soit dans notre fond de teint ou dans un cc crème un fps 15 donc minimalement un fps 15 pour venir protéger notre peau alors je recommande le cc crème si t'es pas habitué de porter un fond de teint c'est vraiment génial puis il va offrir une hydratation de plus parce que la clé c'est toujours l'hydratation la clé pour que ta cellule reste bien gonflé c'est l'hydratation c'est l'acide hyaluronique c'est le collagène et tout se passe dans l'hydratation alors on peut utiliser un soin pour venir justement repulper tout ça on a un beau gel masque régénérateur hydratant ce qui va faire ce gel masque là c'est qu'il va venir donner un plus d'hydratation un plus de collagène un plus d'acide hyaluronique un plus à ta peau pour la préparer pour l'été l'été souvent on est plus sloppy avec nos soins et il fait plus chaud aussi donc il y a de la déshydratation qui se fait par évaporation donc on va faire le plein d'hydratation et ce qui est le fun avec ce masque là c'est qu'on peut le porter toute la nuit alors on va faire notre soin notre nettoyant on préfère notre exfoliant et mettre le masque pour donner un beau hydratation donc on va vraiment redonner de l'eau redonner à notre peau la regorger avant l'été super important j'avais pris des petites notes pour être sûr de ne pas passer à côté de certaines choses je crois que je t'ai tout dit alors on n'abandonne pas le soin de base samedi c'est le soin de base on va le dynamiser la vitamine c est un très bon dynamisant on va venir exfolier détoxiquer en la peau avec la microdermabrasion pour enlever le teint plus morne puis on peut aller même un petit peu plus loin avec le masque au charbon qui va venir absorber tout ça on n'oublie pas les filles un fps 30 c'est super super important fps 30 fps 15 minimalement mais on garde notre notre hydratant puis on peut donner même un petit surplus d'hydratant avec le gel masque qui est un soin de nuit c'est un soin extraordinaire qui va venir repulper la peau c'est ce que je vais te partager aujourd'hui oublie pas c'est super important ta peau son visage va être là va durer qui ne pourra pas changer finalement donc super important d'en prendre soin et c'est peut-être le temps de le commencer justement avant d'aller t'exposer au soleil pour regurger ta peau en nutriments en hydratation avant de prendre les rayons du soleil et si tu prends les rayons du soleil ben on y va par petite dose hein et pas à l'heure du midi où le soleil est à son apogée là dessus je t'embrasse avant avant de te laisser dans notre groupe des cinq à sept du jeu du soir on va faire on explore en fait tout ce que je viens de te présenter aujourd'hui donc tu peux obtenir des échantillons pour l'explorer avec moi c'est dans notre groupe des cinq à sept beauté avec les belles je vais te mettre le lien je pense que je ne l'avais pas mis en haut mais je vais te le mettre en bas c'est super le fun super interactif on essaie les trucs on fait ça ensemble la semaine prochaine dans ma chronique on va voir le look printemps en maquillage je vais te donner quelques trucs aussi pour un maquillage plus rajeunissant plus léger quelque chose de cute pour l'été là je t'embrasse puis je te dis à la semaine prochaine bye bye je t'aime